C'est ça la beauté de ce salon, c'est de préserver les savoir-faire. Parce qu'une fois que c'est perdu, les savoir-faire, quand on ne sait plus concevoir des lave-vaisselle ou n'importe quel autre produit que vous pouvez voir ici, c'est terminé. Les amis, nous sommes ensemble à Portes de Versailles pour le salon du Made in France. Pour la 10e édition, les organisateurs n'ont pas fait semblant. 830 exposants, 25 000 m2 d'espace d'exposition et plus de 100 000 personnes attendues sur toute la durée du salon. Alors pourquoi cette vidéo ? Comme très souvent, tout part d'une rencontre. La rencontre de Karine Maya-Lévy, la fondatrice de Keep It France, la seule entreprise française qui propose de l'électroménager 100% recyclable à vie. Keep It France, c'est une des plus grosses levées de fonds crowdfunding sur la plateforme Ulule. C'est une couverture médiatique absolument énorme. C'est une nouvelle façon d'envisager notre consommation. Et pourtant en 2022, Keep It France est une liquidation judiciaire faute de compétences suffisantes sur le territoire et de capacité à produire dans des bonnes conditions en local. C'est de ça dont j'aimerais parler dans cette vidéo. Et on va aller voir tout un tas d'entrepreneurs et de personnalités qui vont nous aider à répondre à la question suivante. Est-ce que faire d'une Made in France, ça n'est pas tout simplement aussi une prouesse ? Alors l'usine elle est là-bas, ça veut dire que nous, je vais vraiment avoir besoin du plan en fait. Bonjour Maëlle, ça va ? Aurélien Goyer. Quand on a compris qu'on devait fabriquer en Chine, moi j'ai mon cœur de designer qui s'est brisé en mille. Et on s'est promis que si on avait du succès, si l'Uni avait du succès, on rabatrierait à un moment donné le projet en France. Et c'est en 2018 qu'on s'est posé, on s'est dit ok, maintenant c'est le moment de rabatrier la production en France parce qu'on a les moyens et les volumes intéressants pour le faire. Et en plus de ça, on avait un travail d'éco-conception sur la fabrique à l'histoire pour aussi changer les composants, être plus responsable aussi à ce niveau-là. Donc ça a été un projet global. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce sujet quand même, cette convergence entre le Made in France et l'écologie. Quand vous fabriquez français, quand vous êtes Origine France Garantie, vous êtes vertueux parce que c'est fabriqué en circuit court. En fait, on s'est aperçu que depuis longtemps, le Made in France était vertueux. Donc aujourd'hui, il y a cette convergence des luttes entre l'écologie et le social. Bonjour messieurs, dames. Tout se passe bien pour vous ? C'est bon pour toi, Valentin ? En fait, j'étais informaticien, ça m'a saoulé, donc j'ai ouvert une boutique de vêtements bioéquitables dans la ville de mes grands-parents pour habiter près d'eux. Puis ensuite, ce magasin s'est développé, mes fournisseurs ont fermé. Donc pour ne pas fermer mon magasin, j'ai créé 1083. Ça a bien marché, on s'est développé, manque de bol, un tisseur avec qui on travaillait, se retrouvant en difficulté, donc on l'a repris. Et voilà comment, étape après étape, aléa après aléa, on a construit notre écosystème. L'enjeu n'est pas de tout savoir-faire, l'enjeu c'est de s'adapter le plus tôt possible à une nouvelle situation. C'est là, c'est Bob. On n'avait pas forcément les connaissances ou les compétences en interne, donc à l'origine, on voulait faire de la sous-traitance industrielle. Donc on est allé en Vendée, on a trouvé une des dernières usines de lave-vaisselle capable de fabriquer notre produit. Et malheureusement, lors de l'étude industrielle, cette ancienne usine a été liquidée. Et donc à ce moment-là, on s'est retrouvé un peu devant le fait accompli de se dire, bon, maintenant on va devenir des industriels. Et on a switché de, on passe par de la sous-traitance industrielle à on internalise toute la chaîne d'assemblage, la production, le service client, le service après-vente, la logistique. Et effectivement, c'est une prouesse, comme tout entrepreneuriat, mais dans l'industrie, en plus, il y a des sujets de compétences, il y a des sujets d'investissement beaucoup plus lourds, il y a des sujets de temps long, il y a des sujets de sex appeal pour les investisseurs qui n'est pas tout à fait au rendez-vous. C'est vrai que c'est des gros projets qui nécessitent des coûts de départ qui sont quand même très conséquents, et surtout sur des projets où, comme on investit dans des machines, ça veut dire que le business model doit être viable dès le début, en fait, pour un projet made in France. Moi, je vais à l'usine toutes les semaines, j'ai envie de leur montrer ce que je vois, et quand tu vois les machines, les gens, les savoir-faire, tu as un vrai moment d'humilité où tu te dis, mais en fait, je serais incapable de fabriquer une chaussette, un slip, tous les savoir-faire, maintenant, c'est en Asie. Aujourd'hui, on est des suiveurs, donc en fait, les talents, on les a perdus petit à petit, et donc nous, notre challenge industriel, ça a été de regrouper, de retrouver tous ces talents, de les rassembler autour d'une table, et de les motiver à dire, c'est possible de faire du made in France dans l'électroménager, on y va, et petit à petit, on a pu innover, et on a apporté un produit qui n'existait pas jusqu'à présent en France. Pour Valentin, on va t'acheter un slip, c'est quoi ta taille ? On est rationnel, on a envie de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur, mais en même temps, on est sollicités par plein de marques tout le temps, et donc il faut absolument que nos produits, ils donnent envie, ils soient beaux, ils soient bien faits, et c'est ça qu'il faut travailler d'abord, et parfois, peut-être quand on démarre, on a un peu tendance à oublier en se disant, il suffit que je fasse un produit équivalent de made in France, ça va marcher, en fait, non. Le made in France doit être pensé dès la conception. Pourquoi ? Parce que si on fait du local, et c'est que par cette manière qu'on arrivera à battre les Chinois, c'est de faire de l'industrie servicielle, c'est-à-dire penser des services avec des produits qui ont été pensés pour faire des services. Nous, par exemple, on a pu le faire parce qu'on a un double business model, c'est-à-dire qu'on vend la fabrique à l'histoire, donc l'opé physique, avec des livres audio interactifs, donc des produits digitaux. Et c'est ce double business model qui nous a permis, en fait, d'être équilibré sur le fait que, en fait, si le prix de fabrication est plus élevé, on a quand même les ventes des produits digitaux qui viennent équilibrer tout ça. C'est trop bon, ça doit être hyper agréable à porter. Oui, c'est super. En fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de prouesse technologique, parce qu'en fait, on cherche juste à faire ce qu'on savait faire il y a 30 ans et ce que plein de gens dans le monde savent faire. Par contre, l'enjeu, c'est de refaire un écosystème. Et c'est cette dimension collective qui est une prouesse, parce qu'en fait, ça demande le concours de tout le monde. Les banquiers, des consommateurs, des anciens retraités, des formateurs, des écoles, des ouvriers, des cadres, de tout le monde, en fait. Ça ne marche que si tous les maillons de la chaîne sont sur le pont pour porter cette ambition de relocaliser et de développer notre capacité à subvenir à nos propres besoins. Il y a encore mille choses à faire, mais comme je vois le point de départ il y a 10 ans, c'est super encourageant. Comme vous l'aurez constaté, le Made in France, c'est bien plus qu'une certification, c'est une aventure humaine, de l'innovation, un nouveau rapport à notre consommation et des prouesses techniques parfois. C'est aussi contribuer à l'émergence de compétences en local, de redistribuer la valeur avec différentes formes de circularité. Entre hasard et nécessité, ces entrepreneuses et entrepreneurs tombent dans une industrie qu'ils n'avaient parfois même jamais rencontrée, s'en saisissant comme un levier économique, social et environnemental. C'est ça le Made in France, et franchement, c'est magnifique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –